de faire une entreprise dans une machine avec tes revenus ça va te prendre 10 ans pour constituer le capital Dieu peut te le donner à un émoi Alléluia Dieu n'est pas limité par nos moyens Dieu ne réfléchit pas de te bénir en fonction de ton travail nous avons un Dieu d'Odela nous avons un Dieu qui s'appelle El Shaddai un Dieu qui est capable Alléluia c'est celui qui veut te faire ton matin du bien hier je disais que l'un des principes de la restauration est que la restauration est obligatoire pour quelle raison parce que Dieu s'est engagé de restaurer ses enfants Dieu ne peut pas laisser le diable régner Dieu ne peut pas laisser le diable avoir le dernier mot voilà pourquoi la Bible il y a eu un soir et il y a eu un matin c'est à dire chez nous les enfants de Dieu c'est Ismaël qui vient avant Ismaël qui vient après Alléluia c'est le ténèbre qui commence et le matin arrive voilà pourquoi Esaï dit le ténèbre ne régneront pas tous il y a un temps où la lumière apparaît Alléluia c'est obligatoire Dieu s'est engagé c'est une alliance ce n'est pas toi mais c'est son problème parce qu'il y a des choses ce n'est pas toi qui l'a voulu mais c'est lui qui l'a voulu Alléluia et nous avons dit en deuxième point il n'y a pas de la restauration sans la répentance tu dois te répent la Bible dit celui qui cache ce faute ne prospère point celui qui les en fout et les délaisse il obtiendra la miséricorde Dieu disait que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tu réponds-toi Alléluia la répentance c'est une arme la répentance c'est une arme où nous désarmons le diable Alléluia si vous avez votre Bible nous allons prendre 2 Samuel chapitre 9 2 Samuel 9 je vais lire David dit reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Siba qu'elle en fit venir auprès de David le roi lui dit es-tu Siba il répondit je le suis moi ton serviteur le roi dit n'y a-tu plus personne de la famille de Saoul pour que je use envers lui de la bienveillance de Dieu et Siba a répondu au roi il y a encore un fils de Jonathan perclut de pied le roi lui dit où est-il et Siba a répondu au roi il est dans la maison de Makir fils d'Amiel à l'eau de bar le roi David a envoyé à chercher dans la maison de Makir le fils d'Amiel à l'eau de bar et Meph Mephibosheth fils de Jonathan fils de Saoul vint auprès de David tomba face contre terre et se prosterna David dit Mephibosheth il répondit me voici ton serviteur David lui dit sois sans crainte pour sûr je veux user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan je te rendrai toutes les terres de ton père Saoul et tu mangeras toujours à ma table il se prosterna et dit qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chemin tel que moi le roi appela Siba serviteur de Saoul et lui dit je te donne je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille tu cultiveras le sol pour lui toi tes fils et tes serviteurs et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger et Mephibosheth fils de ton seigneur mangera en permanence à ma table or Siba qui avait quinze fils et vingt serviteurs Siba dit au roi ton serviteur fera tout ce que le roi le seigneur ordonne à son serviteur David dit Mephibosheth mangera à ma table comme l'un de comme l'un de fils du roi Mephibosheth avait un fils nommé Mika et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi il était boité de deux pieds Amen les conséquences de la restauration ce qui arrive lorsque Dieu restaure une personne lorsque la restauration commence c'était un processus Alléluia la restauration c'était un processus mais il y a des conséquences il y a des signes qui témoignent que Dieu est à l'heure Alléluia l'histoire que nous venons de lire on nous parle de David l'homme selon le coeur de Dieu celui que Dieu avait choisi pour régner sur Israël il était le deuxième roi Israël n'était pas une monarchie donc c'est-à-dire qu'Israël n'y avait pas un roi qui régnait Dieu dirigeait son peuple au travers de prophètes au travers de sacrificataires au travers de juges mais par confoîtis Israël a demandé à Dieu un roi cela n'avait pas plu à Dieu parce que ce n'est pas Samuel qui le rejetait mais c'était Dieu qui le rejetait et Dieu leur a donné le roi ce n'était pas la volonté absolue mais c'était une volonté permissive quand tu demandes à Dieu ne cherche pas à voir les choses selon la volonté permissive mais cherche à voir les choses selon la volonté parfaite de Dieu Alléluia Dieu leur a donné Saoul Saoul n'était pas un roi ce qui lui préoccupait c'était son pouvoir il n'avait pas un coeur droit devant il était désobéissant à Dieu et Dieu l'a rejeté et lorsque Dieu l'a rejeté Dieu s'est choisi David mais Saoul il avait un fils qui s'appelait Jonathan c'était un visionnaire il a aimé David il a trouvé en David la semence de la royauté il avait compris que non cet homme un jour il régnera et bien aimé nous ne voyons pas les hommes selon leur présence parce que tu risques de mépriser d'autres personnes qui t'aiment et seront déclenés il n'y a toujours eu un faible commencement Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes aujourd'hui Dieu nous parle selon notre futur tu n'es pas ce que tu es tu es un avenir malgré tout tout ce qui est arrivé tu es un avenir Jonathan a dit que cet homme qui est notre travailleur parce que David il était au service de Saoul mais Jonathan a compris que cet homme un jour il régnera alors qu'il est c'est une masse forte alors qu'il ne représente rien je voudrais tu serais une relation avec lui ce qui t'aime c'est ce qui te considère quand tu n'as rien ce n'est pas quand tu deviens une personne c'est alors que la personne te considère non ce n'est pas cette personne quand tu n'as rien la personne qui te donne croit en toi quand tu y as celui qui te donne c'est juste pour son intérêt David n'était pas encore roi mais Jonathan a fait une amitié Jonathan a fait une alliance un pacte Jonathan a fait ce bien que Jonathan veut faire David alors que Saoul cherchait à tuer David Jonathan s'est engagé à protéger David Jonathan a épargné David à mettre de la mort Jonathan a batté David à tuer ce qui Jonathan a fait du bien David a commencé à compter sur Jonathan à telle en scène qu'un jour David dit à Jonathan à cause de ce que tu me fais moi je t'oublierai je t'ai dit à ça à David Jonathan même si je ne suis pas là pense à moi pense à ma famille Jonathan ne savait pas l'acte qu'il posait là il fallait être un élément qui va déclencher la restauration de l'un de ce fils je n'ai rien à dire ceci ce que tu fais aujourd'hui tous les bienfaits que tu fais aujourd'hui sache-le que demain ce seront des éléments qui vont déclencher le miracle d'Anda bien-aimé le monde dit un bienfait le monde dit mais la Bible le confie c'est qu'un homme aura certaine et le moisson c'est pas aujourd'hui ça sera demain si ce n'est pas demain ça sera la langue demain c'est qu'il y a frais avant que tu coutes cette terre c'est pas un moisson la parole c'est qu'il y a frais tu c'est plus tu C'est parti !